Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici de retour pour l'édition 34 du retour des 15 minutes. Alors je regarde rapidement ce que j'ai fait parce qu'il vient de jouer. Quand on m'a joué des 4, j'ai joué une Grunfeld, une Slav. Tiens, j'ai joué une Nimze aujourd'hui. Allez hop. Donc j'espère que ça se passe bien le confinement. Donc voilà, on a quand même quelques petits événements aux échecs à se mettre sous la dent. Ça vous permet aussi de vous entraîner un peu, de pratiquer en ligne. Donc j'ai dit une Nimze aujourd'hui, allez on y va. J'aiura pas de Nimze. Alors, ça normalement ça va bien avec cavalier en F3, le pion en C2. Ou alors ça va transposer dans certaines lignes avec cavalier F3, KSC3. Donc dans quelle ligne, ça peut être une grosse bêtise. Enfin, une grosse bêtise. Dans quelle ligne, ça peut être complètement inutile. Bah en tout cas, pas dans fou E7. Parce que fou E7, il va me faire cavalier C3, D5. Ça va être un Gambidame. Il va prendre, prendre et voilà. Donc ça non. Donc fou B4, échec. Si il va me jouer sur fou B4, il va me jouer KD2. Sur cavalier D2, je vais pas avoir du H6, G5, des trucs comme ça. Non mais ici, c'est fou B4, échec. Ça a rien à faire en G5 dans une Nimze. Voilà, en fait, j'ai regardé dans quel type d'ouverture et de structure le fou en G5, il a rien à faire là. Alors, j'ai commencé par fou E7. Mais après fou E7, on va transposer dans un Gambidame. Après KSC3, D5. Et là, le coup fou G5, il est utile. J'ai regardé... Fou B4, échec, qui était mon deuxième autre coup. Parce que comme j'ai joué E6, c'est surtout pour sortir le fou. Et après fou B4, échec. Et bien, il va avoir une mauvaise Nimze. Et s'il joue cavalier D2, ça va me laisser le temps de faire H6, cavalier E4, tout ça. Je fais attention à ce que les coups ne partent pas. Je fais gaffe. Après mon mouse slip de l'édition 33. Après, j'imagine qu'il doit y avoir un D5 qui va retransposer dans des lignes normales, cavalier F3, tout ça. Et C5, C5 peut être utile aussi. C5, c'est un bon coup aussi ici. Donc ici, je vais jouer soit C5, soit fou B4, échec. Qu'est-ce qu'il me fait sur C5 ? Je vais D5, auquel cas je prends, prends, Dame B6, un truc comme ça. C5, c'est un truc comme ça. Je réfléchis en silence, mais je réfléchis. Je suis en train de regarder C5. E prend D, C prend D. Bon, je peux jouer D6 ou E7, évidemment, mais j'essaie d'améliorer ça. C'est de faire Dame B6, cavalier C3, Dame prend B2, fou prend F6 en intermédiaire, puis on prend F6. Là, il faut qu'il joue Dame C1, ça, ça ira pour lui. Donc du coup, après C5, D5, prise prise, Dame B6, il n'y a qu'à aller C3. Donc il faudra que je joue D6. Il va me jouer cavalier C3. Je vais avoir une espèce de Benoni, où il a joué très vite, fou G5, qui doit être quand même pas terrible. Et l'autre truc, c'est que sur C5, je suis en train de regarder E3 et là, Dame B6. Fou prend F6, Dame prend B2 en intermédiaire, qui m'a l'air pas mal. Allez, j'ai envie de jouer C5. Au début, j'étais parti pour jouer fou B4, échec, qui est probablement un excellent coup, mais j'ai envie de la jouer un peu dans le style Benoni, parce qu'il affaibli B2, il affaibli D4. Et je sais, par exemple, qu'après fou B4, échec, KS3, je crois que c'est C5 le coup. Alors pourquoi le jouer avec le fou en B4, et pas maintenant ? J'ai joué ça. Il m'a joué E3. Donc maintenant, mon idée... Mon idée, c'est de jouer Dame B6. Après quoi, il va prendre là, et là, j'ai envie de faire Dame prend B2 en intermédiaire. Alors par contre, j'ai peut-être raté un petit épisode quand même. C'est que sur Dame B6, est-ce qu'il n'y aurait pas simplement qu'il y avait les C3 ? Après, j'ai Dame A5, échec, aussi. Alors, vous voyez, une des idées du coup de C5, c'est que je peux sortir la Dame sur cette diagonale, donc sur ces cases-là, qui sont intéressantes, pour me déclouer, justement. Là, je suis en train de regarder le plus efficace. J'ai trois coups candidats, ici. J'ai Dame B6, j'ai Dame A5, échec, aussi. Et j'ai C prend D4, d'abord. Mais surtout, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai 9 minutes 10. Donc, est-ce que je joue Dame B6, cavalier C3 ? Dame prend B2, cavalier B5. Là, je peux sans doute jouer Dame B4, échec. Ça, ça ne doit pas être terrible pour lui. Moi, j'ai envie de jouer ça. Je suis parti pour ça, j'ai envie de jouer ça. Parce que, finalement, ça, Dame prend B2, cavalier B5. Est-ce que je n'ai pas tout simplement Dame B4, échec, une fois qu'il me fait cavalier B5 ? J'attaque le Roi. Et il n'aura pas Dame D2, à cause de Dame prend D2, Roi prend D2, cavalier E4, cavalier prend G5. Par contre, il faudra faire attention à ce qu'il ressorte ou pas. Parce que s'il ne ressort pas, genre Roi D3, je saurais peut-être qu'il prend F2, mais genre Roi D3, cavalier prend, il va me prendre la tour, et à la fin, il me joue H4. Et mon cavalier ne ressortira pas, parce que je ne pourrais pas revenir en E4. Vous voyez, qu'est-ce qu'elles sont moches, cette flèche de chasse-base ? Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez vu, j'ai fait une nouvelle vidéo. En partenariat avec Europe Echec, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais peut-être commenter encore une ou deux parties du même tournoi qui a eu lieu. Et puis, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours mon retour dès 15 minutes, ça ne change pas. Et c'est vrai que j'ai vu que la vidéo est un peu plus grande ici, donc je vais essayer de faire la même chose sur l'autre template. Alors ça, ça, c'est sanctionné. Ah oui, c'est la dame, elle est sur une case. Elle est sur une case minée. Et le truc, c'est qu'on ne peut même pas croire qu'on va regagner le cavalier, parce que des fois, on peut jouer dame C2, cavalier prend G5, H4 et le cavalier qui revient. Et là, le problème, c'est que le cavalier, justement, il va revenir, et quand il va me faire dame prend E4, je vais faire dame prend B2. Bon, si c'est trop facile, j'essaierai d'en faire une autre dans la foulée. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un petit peu, dans les paramètres, j'ai enlevé les contraintes de niveau, parce que sinon, ça ne proque pas. Et vous voyez, là, il croit qu'il va gagner le cavalier en faisant H4, mais en fait, il a toujours cette menace latente en B2. Du coup, je vais simplement revenir en E4. Et quand il prendra là, je vais faire dame prend B2. Parce que là, il va croire qu'il va me faire H4, mais cavalier E4 gagne. Je vous en referai une autre, justement. Bon, ben ça... Là, maintenant, je vais essayer d'aller vite, comme ça, j'aurai le temps de vous en faire une autre. Voilà. Bon, après, je vais quand même sortir 2-3 pièces un jour aussi. Ok, alors le truc, c'est que voilà, donc je peux jouer un peu des joueurs de tous niveaux, puisque j'ai enlevé la barrière de... Là, j'ai changé pour la réalisation technique. J'ai une pièce de plus, j'ai changé. Je cherche même pas. Qu'est-ce que je joue ici ? Le truc, c'est que j'ai sorti aucune pièce, donc je dois quand même faire un minimum attention. Bon, je vais passer par là. Il va me prendre avec la tour, et je pense que je vais aller là, pour le clouer, justement. Il va me faire tour G1, je vais lui faire petit roc, et ensuite cavalier C6, B6, fou A6. C'est assez grand. Voilà, donc j'ai enlevé la barrière de niveau, pour que ça proque plus facilement, donc des fois, je risque d'avoir des parties faciles. Je vais peut-être mettre quelque chose, quand même. Je peux pas mettre à partir duquel est l'eau. 200, ça risque de pas proque. Allez, je vais mettre moins 400 et moins 400, parce que l'infini, ça peut être trop d'écart. Bon, ben là, je continue le développement. Je vais quand même vous montrer la réalisation technique, parce que des fois, ça vous arrive d'avoir des pièces de plus, et de pas savoir quoi faire. Donc, moi, je vais échanger un max, ici. Pour échanger un max, là, je profite du clouage, et je vais reprendre encore une autre pièce derrière. Parce que j'estime que les finales, ben, j'ai une pièce de plus, je vais toutes les gagner. Donc, c'est pas une question de savoir jouer la finale ou pas, y'a rien à voir. Je vais voir le vélo, mais à mon avis, s'il m'a donné une pièce comme ça, eh ouais, 1343, bon. Ok, donc là, j'ai limité quand même ce genre de choses. J'ai mis 400 points de moins. Je dois avoir 2300, donc ce sera minimum 10900 dessus. Allez, là, ça fait trop d'écart. Ils vont vous donner des pièces, donc... Check. Alors, maintenant, comment je continue ? Là, je vais sortir cette pièce là. Je vais sans doute la sortir... Avant que je fasse petit roc, et puis des 5, simplement. C'est peut-être le plus simple. Je fais petit roc, et au coup d'après, je rends un peu de pion pour sortir mes pièces. Ça, j'échange sans regarder. Et je sors mes pièces. Et s'il doit donner lui, je donnerai lui, et puis c'est tout. Je regarde juste un peu, parce qu'au prochain coup, il va prendre en D7, ou alors il va me jouer tour D1 et tour prendre D7. Donc ici... Bon, il va falloir prendre 3 coups de réalisation. Je prendrai 3 coups. Je vais mettre le full à 3 coups, 2 coups, 3 coups. Et puis, ça va aller. Alors ici, quoi... Je vais aller ouvrir un petit peu. Je vais utiliser cette tour pour aller ouvrir justement, et ensuite, je rapatrierai le full en B7. Et hop. Vous savez quoi, ici ? Je vais lui calmer ses ardeurs, et le pion, je vais le fixer. Et maintenant, fourchette. Alors, je n'ai pas regardé, donc ici, il y a quand même une menace là. Je ne vais pas l'ignorer. C'est-à-dire que soit je vais jouer tour G5, j'échange d'une pièce, soit je vais jouer tour F7. Ici, j'ai tellement de matériel d'avance que l'échange d'une pièce, c'est beaucoup plus fort. Tant pis, j'ai donné un pion. Mais voilà. Alors maintenant, il veut me faire H6. Il veut continuer dans la série. Donc, je ne vais peut-être pas lui donner tout ce qui passe quand même. Donc, ici, ici, je vais d'abord jouer ça. Je vais m'extraire, et ensuite, je vais rapatrier le fou ici. Et je vais attaquer le pion F3. Donc ça, ça ne sert à rien. Donc, je fais ça. Oui, oui. C'est-à-dire que je mets quand même 400 de limite pour éviter ce genre de choses. C'est juste pour que ce soit plus intéressant pour vous. Voilà. Donc, celle-là, je vous la ferai après. Je vais vous les mettre les deux d'un coup. Vous voyez, j'ai gagné 0. Allez, je vais en faire une nouvelle. Et je vous ouvre une nouvelle vidéo.